Bonjour à tous, c'est Séphie, bienvenue pour le quatrième épisode du Let's Play en solo sur Feed the Beast. Aujourd'hui, on va faire, premièrement, je pense, on va changer un petit peu ce qu'on a fait avec les blaze ici. Déjà, je pense aller rechercher de nouveaux spawners et on va essayer de faire quelque chose qui soit intéressant parce que là, ils sont tués avec l'eau et on ne récupère pas de blaze rod, ça c'est gênant. Moi, ce que j'aimerais bien pouvoir faire avec eux, c'est de l'XP, premièrement, ça c'est optionnel, et pourquoi pas mettre les blaze rod dans le générateur pour faire une pierre deux coups et générer de l'énergie avec ça. Ensuite, nous ferons une farm à rubber que je viens de penser, je ne sais pas si ça va marcher encore, je n'ai pas encore fait l'essai, mais si mes connaissances Vanilla sont bonnes, normalement, ça devrait fonctionner correctement. Et ça ne coûtera aucune énergie, c'est un truc intéressant, on aurait pu faire un truc avec les machines de forestry, mais on ne va pas faire ça, on va faire un truc un peu moins classique et on va servir des connaissances Vanilla. Ensuite, on ira sûrement récolter un peu de minerai ensemble, je vous montrerai un petit peu comment récolter du minerai facilement, enfin, facilement, de façon un peu plus épique qu'avec un turtle. Et là, on va commencer juste vite fait avec un petit craft, donc déjà, il va falloir un circuit électronique, de la redstone, de la glowstone, du lapis, du refine iron, ce que je l'ai mis, ah bah il est dans mon inventaire. Et je crois que c'est tout, hop. Donc premièrement, on va créer le circuit électronique amélioré, donc je crois que c'est comme ceci, glowstone, lapis lazuli, redstone et un circuit électronique de base. On obtient un circuit avancé. Et ensuite, refine iron, glowstone, et il nous faut une batbox que vous connaissez déjà. Voilà, c'est ça que j'avais oublié. Et on va se créer l'outil indispensable. Tempid de beast, une fois qu'on l'a, on ne peut plus s'en passer. Alors, glowstone ici, j'avais dit, et circuit avancé. Et nous avons un jetpack électrique que l'on peut recharger dans notre MFE ou notre source d'énergie. Ce qu'on va faire aussi aujourd'hui, c'est améliorer notre source d'énergie. Parce que l'on me l'a dit, déjà simplement ça, on va le virer, le MFE, et on va créer un système de stockage d'énergie un peu plus intéressant. Et je ferai hors caméra le même système, je pense, que j'ai fait dans le tutoriel pour la lave. Comme ça, on sera vraiment tranquille niveau énergie. Et je pense que dans un autre épisode, on fera des petits trucs automatisés pour avoir d'autres alternatives. Tiens, il doit pleuvoir dehors, mais moi je ne le vois pas. Donc, je vais tout de suite vous parler de la farm à rubber. Je vais juste prendre le jetpack, vous voyez là. Tiens, hop. Alors pour le jetpack, il suffit de le mettre sur son dos, de le charger en AU. Attention, ça se décharge assez vite. Il faut appuyer sur la touche espace, rester appuyé, ça nous fait... Déjà, c'est plus dur de sauter avec ça, parce que ça nous fait sauter haut. Donc, il vaut mieux avoir des bottes qui amortissent les chutes. Moi, j'ai des nano-suit boots. Donc, c'est déjà bien. Et en restant appuyé, on peut voler. Donc, les connaisseurs de Minecraft Vanilla vont sûrement deviner ce que c'est. Là, j'ai taillé un chunk à slim. Donc, pour ceux qui ne savent pas trouver les chunks à slim. Déjà, un chunk, c'est une zone de 16 par 16. On peut voir sur la minimap en haut à droite que j'ai mis la grille des chunks. Et vous voyez, sur ces lignes-là, c'est les délimitations des chunks. Un chunk égale 16 cubes par 16. Vous voyez, là, je suis à 512 par 496. 512 par 512, c'est des carrés de 16 par 16 jusqu'en haut. Donc, les slim peuvent popper dans certains chunks prédéfinis qu'on ne peut pas trouver juste comme ça. À partir de la couche 40 jusqu'à la couche minimum. Moi, ce sera la couche là. Je mets ça à la couche 7. Pour trouver les chunks à slim, il suffit de taper seed, comme ceci. Vous aurez la seed de votre map. Si vous êtes sur ce serveur, soit vous demandez à votre administrateur, soit vous faites des essais. Vous taillez des salles un petit peu partout et puis vous ouvrez des slim à un moment ou à un autre. Et donc, ils spawnent simplement à la lumière. Et une fois que vous avez votre seed, vous tapez Slim Chunk Finder sur Google et vous pourrez trouver différents sites. Il y en a un, c'est extension.ws Slim Finder. Vous tapez votre seed dedans et il va vous donner une grille avec les chunks valables, éligibles. Et donc moi, j'ai un chunk à slim de là à l'autre carré là. C'est entouré par ces petits cubes là que je vais enlever. Mon but, ça va être de les faire pop. Sachant que les slims vont toujours dans les coins, je vais les faire tomber dans ce portail miscraft. Et les emmener tous à un endroit où ils seront, je pense, grindés, donc rétrécis. Les gros deviennent petits. Et voilà. Et puis ensuite, on va tous les tuer pour récupérer la Slim Ball qui peut être extraite, grâce à l'extracteur, directement en rubber. Voilà. Donc je vais continuer ce petit truc là. Et quand j'ai bien avancé, je reviens vers vous et puis je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Si ça marche. Ok, donc je vais refaire un étage tout simplement comme ça. De la même façon, mais en laissant juste les trous là comme ça. Pour que ça tombe tout le temps en bas. Et j'ai mon premier slim dedans. Donc c'est une bonne chose. Ça veut dire que c'est bien un chunk à slim, que je ne me suis pas trompé en tapant l'acide. Et voilà. Donc ce qu'on va faire... Je ne sais pas encore. J'ai déjà éclairé un petit peu autour, mais pas tout. Il faut éclairer, pour ceux qui connaissent de toute façon. Plus vous éclairez, moyen de chance que d'autres mob pop. Et plus vous avez de chance que l'algorithme du jeu soit forcé de choisir le slim. Voilà. Donc... Ce qu'on va faire là, c'est... Je vais essayer de trouver exactement... Je ne sais pas encore exactement à quel endroit je vais faire mon... Je voudrais faire une... Ah merde, je ne sais pas. C'est pas grave, j'ai acheté ça et ça roule. Je voudrais faire une espèce de salle centrale ici, quelque part, mais pas... Ah tiens. Après, je n'avais pas le backpack sur moi. Putain. Bon. Ouais, j'aimerais bien faire peut-être une salle centrale, avec un panneau de contrôle, des choses comme ça. J'aimerais bien qu'elle soit par là, mais pas à cette hauteur là, parce que le jour où j'ai envie de réactiver le brouillard de la bedrock, ça ne va vraiment pas être beau. Donc je vais peut-être me mettre en couche 16, un peu plus haut. Et tout le dessous sera consacré à des machines, je pense. Peut-être même un peu plus haut, peut-être en couche 20 carrément. Et je voudrais que le dessous ici, là, tout ça, soit consacré à des machines. Comme ça, on aura la place pour faire pas mal de choses et ça ne sera pas visible. Et je vais faire une grande salle dans laquelle on pourra récolter le fruit de notre usine. Voilà. Tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout déplacer. J'ai farmé du bois un petit peu, du bois de sapin, là, je crois. Excusez-moi. Qui sont les saplings ? Je vais peut-être en farmer encore. Oui, j'ai des saplings, je vais peut-être encore en farmer. Et puis, je vais essayer de faire une salle centrale avec ça. Et puis, peut-être en faisant fondre de la pierre. Ouais. Peut-être en faisant fondre de la pierre, des choses comme ça, pour faire de la stone brick. Ce serait joli. Et voilà. Donc, je vais préparer ça. C'est du Vanilla, c'est de la construction. Donc, ça, vraiment, je vous le passe. Pas trop d'intérêt. C'est pas une machine. Donc, voilà. Et après, on mettra, on changera ces machines-là pour des machines plus rapides. Forcément, il faut que ça vienne à un moment ou à un autre. Puis, on s'occupera du stockage d'énergie, de up et le stockage d'énergie. Puis, on s'occupera aussi des blazes. Allez. Ok. Donc, on se retrouve pour deux petits crafts rapides. Donc, il va me falloir des advanced machine blocks pour pouvoir créer le deuxième niveau de ces machines-là. Et pour ça, il faut qu'on fasse une rolling machine. qui se fait comme ceci, avec des pistons, une table de craft, du fer. C'est plus comme ça. Ouais. Je vais changer. Voilà. Et ça fait une rolling machine. Cette machine, donc, c'est une machine de railcraft, je crois. Et pour l'alimenter, ce n'est pas la même énergie. Que d'habitude. Ça va être l'énergie build craft qui est très présente dans le jeu. Je vais vous montrer les bases. Donc, on va se faire un engine. C'est ce qui permet de créer cette énergie. Bon, on va même s'en faire plusieurs. Là, on va s'en faire trois. Donc, premièrement, il faut créer un redstone transmission coil. Ok. Hop. On en fait trois, là. Euh... Il va nous falloir des thin gear. Euh... Quatre, cinq, six. Ils se font comme ça. Il y a une autre façon de les crafter. Mais là, pour ce craft, ça va bien comme ça. Euh... Des pistons. Que je n'ai pas sur moi. Euh... J'en ai fait plusieurs, là. Ok. Des pistons. Wow. Sacré lag. Alors. Des pistons. Des thin gear. J'aurais pas assez pour en faire plusieurs, mais c'est pas grave. Les redstone transmission coil. Et du tin en haut. Voilà. Et ça nous fait un magmatic engine. Donc ça, c'est un moteur qui crée de l'énergie Pilcraft et qui marche à la lave. Il en existe plein. Il y en a qui marchent à l'électricité, à l'EU, quoi, pour convertir. Euh... Il y en a qui marchent à la redstone, mais ils sont très faibles. C'est juste pour déplacer des objets. Euh... Voilà. Donc celui-là, euh... Là, le problème, l'interface, euh... Elle est toute simple. Il faut juste mettre de la lave dedans. Euh... Sur mon pack texture, c'est un petit peu bugueux. Il va falloir que je trouve une solution. Donc on voit là, euh... Si on clique sur ce truc-là. En... En... En brun orangé. Euh... On voit Power Output. C'est 0,6 et ça monte en MJ par tic. C'est... Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Euh... Donc tout est calculé en MJ. Euh... Ça, c'est l'Energie Pilcraft. Voilà. Donc ensuite, une fois que notre rolling machine est alimenté. Donc vous voyez, j'ai bien collé à la rolling machine avec un engine. Euh... Custom Engine qui est trop faible pour ça. Donc vous prenez du Copper. Vous prenez du Tin. Et vous prenez du Refined Iron. Oh... Ah si, j'en ai. Il me semblait bien que j'en avais fait. Et vous pouvez donc, avec ceci, faire comme ça. Alors, Refined Iron en haut. Tin en bas. Donc vous voyez, c'est... Ça se laisse dedans, hein. Et il va me falloir quelque chose que je n'ai pas fait. Bien sûr. On va prendre la moitié de ça et on va se créer du bronze. Donc le bronze. Donc le bronze. Ça, ça change pas. Vous connaissez. Hop. Du bronze. 60 bronze. Ça va vite. C'était vite fait. Hop. Comme ceci. Et là, ça nous c'est des Mixed Metal Ingot. Voilà. Et... Vous voyez, tant qu'il y en a assez, euh... Ça vient ici. Ça se stack là. Et ensuite, ça, on va le passer au Compresseur. Vous voyez, c'est plutôt rapide, là. Si vous mettez des engines moins puissants, ce sera moins rapide, forcément. Euh... Ici, je crois que ça accepte, euh... Je sais plus exactement combien. Mais là, on envoie 4 MJT et c'est largement suffisant. Euh... Voilà. Euh... Là, on passe ça au Compresseur et ça nous donne des... Des Advanced Alloys. Donc je vais en crafter une paire. Et euh... Je vous retrouve juste après pour la suite des crafts. Ok. Donc maintenant que nous avons pas mal d'Advanced Alloys, on va pouvoir commencer. Il vous faudra aussi des Carbon Plate et déjà de près des Machine Block. Donc là, on va faire que 3 machines. Puisque la dernière, il va falloir... L'Extracteur, il va falloir quelque chose supplémentaire que je vous montrerai la prochaine fois. C'est vraiment pas la machine la plus importante pour moi. Euh... Donc on va créer les Advanced Machine Block qui se font comme ceci. Un Machine Block au milieu. Carbon Plate, Advanced Alloys. Donc je vais en faire que 3 pour le moment. Comme ça je garde mes objets au cas où j'en ai besoin. On a 3 Advanced Machine Block. Donc vous pouvez commencer à les mettre comme ceci. En prenant bien ce qu'il faut. Donc de l'Obsidienne, du Copper et du Refine Iron. Donc on va commencer par le Macérateur. Ce qui m'intéresse le plus. Advanced Machine Block. Et il va falloir qu'on récupère aussi le Macérateur. Donc n'oubliez pas la clé en Lossless Mode. Enabled. Voilà. Donc on va prendre le Macérateur je crois. Ah ça c'était le four. Ça ça doit être le Macérateur. Et on va prendre ça aussi. Voilà. Hop. On va faire les 3 là. Pour le moment. Donc. Advanced Machine Block. On va commencer j'ai dit par le Macérateur. On le met là. Ensuite. Refine Iron. Et voilà. Notre Macérateur. Rotary. Qui sera beaucoup plus rapide. Vous verrez. Ensuite. Electric Furnace. Copper. Et Advanced Machine Block. Ça nous donne un Induction Furnace. Et avec le Compresseur. Ça se fait avec de l'Obsidienne. Un Compresseur. Advanced Machine Block. Et on a le Singularity Compresseur. Voilà. Donc on a upgradé le niveau de nos machines. C'est vachement bien. Maintenant. On va aller se mettre d'autre part. Je pense. Je vais juste vous montrer la pièce vite fait. Et je ferai hors caméra la mise en place des machines. C'est plus simple. Je vais encore y réfléchir je pense à comment ça va se passer. Donc pour le moment. Je n'ai pas encore fait d'accès. D'accès normal. Parce que là c'est vraiment l'accès privé on va dire. Et voilà. Donc ça c'est la taille de la pièce qu'on va avoir. Donc c'est relativement petit. Je pense faire une aile spécifique pour les monstres et les loot à monstres. Tout ça ici. Et ici pour tout ce qui est. Et il y aura sûrement plusieurs ailes. Une division de plusieurs ailes. Pour tout ce qui est usines. Et ici je pense mettre mon panel de machines. Et voilà. Tout simplement. Et puis là il y aura l'entrée. Et puis peut-être quelques décos. Des choses comme ça. Et ici je pense mettre tout un contrôle par ordinateur. Mais ça ce sera vraiment à terme. Pour le moment on va se limiter aux machines simples. On va les mettre là, là, là. Voilà. Donc je vais me débrouiller là pour tout ramener ici. Faire un petit système de pompage de lave. Et je vais vous montrer comment on fait le système de stockage de lave. Voilà. Et puis on se retrouve juste après quand je commence ça. Ok. Donc j'ai commencé tout doucement à installer provisoirement ça comme ça. Le temps que je fasse mon système pour la lave. Je vais vous montrer quelques petits trucs. Déjà la vitesse à laquelle ça marche quand même les nouvelles machines. Donc regardez le macérateur. Faire ça avec ça c'est peut-être mieux. Voilà. C'est plutôt rapide par rapport aux autres. Là je commence à faire fondre, à macérer tout, bazar. Donc on peut les laisser allumer pour que... Si on ne les laisse pas allumer, regardez. Chacun a une unité de mesure, on va dire. Là c'est 0 PSI, c'est la pression. Et si je laisse allumer avec un levier, alors ça bouffe un petit peu de U. Là c'est en train de générer avec du corococ. Mais ça bouffe un petit peu de U. Je crois que c'est 3 une fois que c'est à fond. Mais laissez toujours allumer, ça peut être vachement sympa pour la vitesse. Parce qu'au départ c'est pas très rapide, vous voyez. Et plus, par exemple sur le compresseur, plus le PSI augmente, mieux c'est. Et ici c'est des RPM, donc c'est des tours par minute. Rotation par minute je pense. Voilà, donc c'est plutôt efficace. Donc ce qu'on va faire nous là, je vous ai dit que je vous montrais comment on faisait. Alors attendez, je devrais avoir du sable quelque part. Oui voilà. On va faire ça pendant que je vous montre le premier craft qui se fait dans la rolling machine. Et ça se fait, je crois, comme ça. Comme ça. Ah oui, ça doit être totalement plein. Je pense, voilà, vous remplissez totalement et ça vous fait une iron plate. Cette iron plate, elle va nous servir premièrement, j'ai mis une table de craft là. Soit pour créer ceci, qui sont les murs de notre tank, qui est notre récipient, comme je vous l'ai déjà dit. Soit avec du verre crafté en panneau. Comme ceci. Et ça ce sera les parois, ça ça va être vraiment les contours de notre tank en fer. Et en vert ça va être les parois visibles. Vous verrez bien comment c'est. Normalement, vous avez déjà vu si vous avez regardé mon tuto. Il va nous falloir beaucoup d'iron plate. Donc je vais continuer à faire ça. Pour faire un gros système de stockage. Et puis quand j'en aurai assez, tout ça, je vous montrerai comment on la monte rapidement. Ah oui, un autre craft à vous montrer, qui va faire aussi partie de la tank et qui va définir les sorties et les entrées. Ça se fait comme ça, avec les iron plates, plus des iron bars, qui sont les barrières en fer. Et un levier au milieu. Voilà, ça nous fait une iron tank valve. Bon, je vais préparer le terrain et on se retrouve pour la créer. Ok, donc moi je veux créer une tank de taille maximale. donc c'est 7 par 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les tanks c'est au sol, 3 fois 3, 5 fois 5 ou 7 fois 7. Voilà, vous faites un carré comme ça simplement. Ah tiens, c'est pas assez haut. Et en hauteur c'est 8 maximum. Donc là on est à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut que ce soit un nombre impair. Euh... Non, non en fait non. Je dis n'importe quoi. C'est de 4 à 8. Je ne sais pas si c'est vraiment la taille en fait. Ouais, c'est ça. C'est 8 maximum. Ah, je ne sais pas si j'aurai assez. Je ne pense pas. Oups. Donc là je fais 7 fois 7 par 8. On fait des encadrements simplement avec ça. Je peux en avoir d'autres. Je n'en ai pas d'autres. Je n'aurai pas assez pour faire tout ça. Mais c'est pas grave, il me reste pas mal de faire. J'en peux utiliser beaucoup. Un gros encadrement comme ça. Hop. Non, je n'en aurai pas assez. Je vais aller rechercher du matériel. Donc vous finissez l'encadrement comme j'ai commencé. Euh... Ensuite moi je vous conseille de mettre une valve ici, en bas. Et euh... Ça ce sera pour la sortie. Donc euh... Euh... Et puis une valve... Je ne sais pas. Là je pense qu'on va la mettre en haut. La valve. Puisqu'on va faire quelque chose qui va aller au-dessus. Voilà. Donc ça ce sera l'entrée de notre tank. Et ça ce sera la sortie. Après on peut en mettre plusieurs des sorties. Voilà. Tiens il m'en reste. Donc je vais en mettre une là. Voilà. Tiens. Et puis je peux toujours en mettre une autre là. Ça peut être une entrée comme une sortie. Et ensuite une fois que... Moi je vais déjà aller rechercher ce qu'il faut que j'arrive. Ok. Donc on finit notre encadrement. Voilà. Donc on a 7x7x8 de hauteur. Et maintenant il suffit de placer du verre. Le verre spécifique là qu'on a créé tout à l'heure. Les Iron Tank. Donc... Écouf. Et on en poste partout. Tout autour. Voilà. Alors un truc à savoir. La tank quand elle se remplit. Donc ça met en mémoire une certaine quantité de liquide. J'ai fait des essais. Parce qu'on m'a dit que c'était d'une certaine façon. Et c'est bien de la façon de la d'ailleurs. Donc j'ai vérifié. Quand vous voulez par exemple la modifier. Il y a un seul bloc qu'il ne faudra pas bouger. J'ai vraiment vérifié en cassant tout. C'est ce bloc là. Vous pouvez mettre une valve à la place. C'est pareil. Sauf que ce bloc là il ne faut vraiment pas y toucher. C'est ce qui va se prendre en mémoire la quantité de liquide. Et le liquide que vous avez dedans en mémoire. C'est vraiment le plus important à garder. Si vous vous y touchez. Que vous ne l'enlevez même que celui là. Vous pouvez enlever tout autour. Et laisser celui là. Ca gardera en mémoire. Mais si vous enlevez uniquement celui là. Et bien ce sera fini. Vous aurez perdu votre liquide. Voilà. Donc si vous faites ça à un endroit où vous pouvez récupérer par en dessous. Je vous conseille tout de suite de mettre une valve. Dans tous les cas. Comme ça vous êtes sûr que vous n'aurez pas besoin de modifier ce bloc là. Si vous mettez une vitrique. Par exemple un jour vous voulez mettre une valve à la place. Et bien vous ne pourrez pas. Ou vous perdrez le liquide tout simplement. Donc c'est assez bon à savoir. J'ai fait vraiment la vérification. Parce que je n'étais pas sûr. J'étais pas sûr du coup. C'était un peu spécial comme affirmation. Et voilà. Donc voilà. Je vais continuer en caméra là. De remplir tous les murs. Parce que j'ai déjà plus de... Il faut déjà que je recrafte des gauches. Et je vous retrouve une fois que je place le dernier bloc là. Et voilà. On a presque fini. Et vous allez voir. Quand on va placer le dernier bloc. Ca va prendre une forme d'un seul bloc. Voilà. Hop. Et quand on fait un clic droit dessus. On peut voir 6 272 000. Oui c'est ça. Et ça veut dire qu'on peut y placer 6 272 seaux de lave. Donc on peut faire un clic droit dessus avec un seau. Ca va mettre dedans. On peut faire un clic droit avec un seau vide aussi. Ca va le remplir. Voilà. Donc maintenant nous ce qu'on va faire. C'est dégager un peu le dessus. Pour pouvoir mettre ma machine. Je vais m'en occuper si vous ne savez pas comment je fais ça. Regardez mon tuto sur le transfert de lave depuis le Nether. C'est ce que je vais faire. Donc ça je compte faire avec vous. Je vais faire un tuto là dessus. Ca serait perdu du temps pour rien. Bon allez. On se retrouve après. Pour la suite. On va s'occuper des Slim un petit peu. Et euh... Non d'abord... Oui on va s'occuper des Slim premièrement. Hop. Ok. Donc voilà ce que ça donne pour... Oh bah tiens il y en a un là-haut. Pour le grinder à Slim. Euh... Donc euh... Pattern de 3x3 creux. Pattern de 3x3 creux. Euh... Ici bah vous voyez à peu près le pattern. Comme ça. Il faut un trou de 2. Euh... Et ici euh... Au final ce sera... Comme ça. Je pense. Je ne vais juste pas mettre de bois. Ce serait mieux. Vu qu'il va y avoir de la lave pas loin. Et comme ça. Et vous vous mettez ici. Avec euh... Bah comme ça. Vous vous mettez ici tout simplement. Et vous vous craftez les 4 livres. Qui vont servir pour les portails euh... Par là là. Les portails de la salle à Slim. Voilà tout simplement. Et vous pouvez casser ce truc là. Donc ce qu'on va faire là. C'est mettre des panneaux. Euh... Tout 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 tout. Normalement. 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 Ils font 2 de hauteur. Enfin. Un peu. Plus de 1 les. Les demi slim là. On va faire comme ça. On aura des pertes hein. C'est pas... C'est le cadet de mes soucis. Euh... Donc. Tout ce qui est euh... Slim petit. Ils vont être. Donc TP euh... Où on s'était mis là. Donc ici. Et le seul truc qu'ils vont pouvoir faire c'est tomber. Voilà. Les moyens euh... Euh... Les moyens les gros ne vont pas pouvoir passer dans ces petits espaces de 1. Donc automatiquement ils vont remonter. Et ils seront abattus et divisés par de la lave. Donc euh... Juste ce que j'ai pensé là comme ça. Euh... Assez rapidement. Rien de spécial. Voilà. Y'a qu'à mettre de la lave ici. On n'a pas besoin d'en mettre plus que ça. C'est juste pas beau. Mais... On s'en fout un petit peu. Et en bas euh... On va mettre... De l'eau. Tout simplement. Euh... Si j'enlève ça. Ça craint ou pas ? Non. Ça va. On va mettre de l'eau pour repousser les petits slims. Qui iront... On va faire un portail Miscraft. On enlèvera ces panneaux là une fois qu'on aura fait ça. Et on enverra tout dans un petit collecteur unique de 1 bloc. Avec euh... Peut-être une barrière pour les empêcher de sortir. Je sais pas. Peut-être un petit truc marrant. On verra bien. Euh... Voilà. Soit... Je vais juste replacer une source de là. Je fais le système. Et on se retrouve. Ah. Et n'oubliez pas pour tous vos livres de junk à slim de mettre un tralink. Pour que ça marche pour le monde. Donc 1... 2... 3... Et 4. Normalement c'est bon pour tous. Voilà. Ok. Donc euh... Pour finir. Euh... Je fais un peu l'imbécile. Mais c'est pas grave on va faire comme ça. Ça devrait aller. J'ai pas pensé à la bedrock là. Je voulais mettre ça à cette hauteur là. Mais ça va pas être possible au final. Euh... On va déjà placer... Euh... Tuk 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 tuk. Donc j'ai des boucles au receptacle. Je vais juste placer le livre qui mène vers la salle du grinder. Comme ça je ne mélange pas avec les autres. Voilà. Quand je fais un coup d'inventory twitch, c'est parce que ça mélange les livres. C'est un petit peu dommage. Mais bon. On n'y peut rien. Ah... Je vais juste décaler. C'est... Ah... Oh là là. J'ai du mal là. Voilà. Je tiens là. Et... Hop. Voilà. Donc on met notre portail. Comme ça. Si on laisse l'eau en fait ça... Ça va pas aller... Pour... Au moment où on va mettre le livre. Encore une fois que je fais l'imbécile. Bon. J'ai eu peur qu'il y ait de la baie de roc là. Ça m'aurait un petit peu des pluies. Là c'est bon. Bon. Mais c'est bon. Ouf. J'aurais du tout remonter. Bon ça aurait pas été grave hein. Toujours dommage de perdre du temps comme ça. Et là on a plus qu'à enlever, remettre le livre. Et voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est enlever les panneaux du bas. J'ai bien fait de me laisser ce petit passage. Donc là. Ils ont été TP ou pas ? Ouais. Les panneaux ont été TP. Je vais juste aller vérifier que ça TP bien au bon endroit. Que je ne me suis pas trompé de livre. Tic 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 tic. Où est ? Bon bah de toute façon j'ai un livre. Ok. Bon. l'utiliser comme ça. Non ça va pas aller. Alors. Est-ce que les panneaux sont bien arrivés au bon endroit ? Oui c'est ici. Voilà. Donc il faudra que je mette un piston peut-être pour récupérer là. Pour le moment ça sera comme ça. Euh. Ouais. Ou autrement. Je ne sais pas. On verra bien. Tic 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 tic. Euh. Ouais. On va redescendre. Ici. Et on va relier l'endroit. Déjà ici pour voir si ça marche. Parce que je ne vais pas essayer réellement la chose. J'avais fait d'autres versions. Moi pour moi ça doit marcher. Ouais. Parce que au pire des cas. Si ça marche pas. Il y aura quand même les slip balls qui vont. Oula. Bon. Ok. Euh. Bon je pense que ça va marcher. Il y aura beaucoup de pertes peut-être. Mais euh. C'est un système qui marche. On vérifiera. Si ça va pas. Je ferai un autre système classique. Là c'est juste que je voulais faire ça à ma sauce. Je vais bien faire les choses euh. Euh. De façon. Personnelle on va dire. Après euh. Si vous cherchez un petit peu. Vous allez trouver très rapidement. Des façons de grinder euh. Les slim. Sur internet euh. Enfin sur YouTube. Ça ça pullule. Ce genre de. De tutoriel. Il y en a des bien. Il y en a des moins bien. Je crois que. C'est que si sous ma veuille. Qu'il y en a fait un. Ouais. Il me semble que c'est le sien qui marche bien. Avec de la lave. Tout ça. C'est pas mal fait. Et. C'est. C'est assez efficace. Quand même. Voilà. Plus genre très peu de pertes. Ça peut être intéressant. Pour vous. Si vous voulez euh. Faire ça autrement. Si déjà vous voulez faire ça. Parce que. Ah. Donc. Ce n'est pas infaillible ici. Il faut que j'augmente juste la hauteur. Ouais. Il faut que j'augmente la hauteur. C'est la guerre. Oh. J'ai failli mourir. J'ai un bombus. Je vais m'occuper de tous ces. Ces démons. Ouais. Des Slim Ball. Bon. Bah. Au moins. Ça marche correctement. Au niveau du spawn. Si j'ai pas à me plaindre. Faudrait que je mette des demi-dalles là. Pour éviter de. Deux autres mobs de spawner. Surtout aux autres Slim. Et là faudrait vraiment. Que je mange un truc. Si un Slim me saute dessus. Je ne vais pas comprendre. Et voilà. Bon. Je vais récupérer tout mon stuff. Et puis. On se retrouve. Hop. Hop. Bon. J'ai juste à remonter la. L'endroit là. Enfin le. Il faut le remonter. Et puis peut-être le fermer. Pour être sûr. Comme ça on est tranquille. Et voilà. Donc. On va. Je vais aller regarder un petit peu la rentabilité. Je vais. Je vais réparer ça. Et puis. On se retrouve. Ok. Donc. ça arrive bien à bon port. Ah. Par contre. Un peu buggy. Tiens. Ah. C'est peut-être parce que c'est au-dessus. Ah. C'est pas top ce que j'ai fait en fait ici. C'est pas top. Euh. Comment ça s'est fait. Euh. Je le fais descendre. Voilà. Bon. Il meurt. Et je peux récupérer les objets. Bon. Euh. Je vais peut-être faire un. Plutôt un pack. Pour les collecter. Euh. Ouais. Je pense que je vais faire comme ça. Ouais. Je vais faire un pack pour les collecter. Ce sera plus simple. Pour le moment. Ce sera provisoire. Euh. Dans tous les cas. On réussit quand même à les amener où on veut. Sans aucun problème. Hop. Je ferai un truc pour monter là simplement. Pour le moment. On fera ça en jetpack. Voilà. Hop. On sera un petit peu plus propre quand même. Voilà. Hop. Donc ils arriveront là. Et puis euh. Ils seront stockés ici. Ok. Bon. Euh. On va passer maintenant euh. Au système de stockage d'énergie dont je vous ai parlé. Donc déjà on va améliorer le MFE. Euh. Ça m'embête parce qu'il est bien rempli. Mais euh. J'aurais du prévoir ça avant. Donc avant d'améliorer le MFE. Il va falloir euh. Créer quelque chose. Je vais faire ça. Euh. On va déjà l'améliorer. Et puis on verra pour créer la chose après. Hop. Et il va nous falloir. Des énergies crystals. Du lapis lazuli. Je me prépare ça et j'arrive. Ok. Donc déjà euh. Avant de créer le système de stockage suivant. Qui est le MFSU. Et qui envoie 512EU Particle 128. Il va falloir créer un nouveau transformateur. Qui est le MV Transformer. Pour transformer le 512 en 128. Puis euh. On utilisera celui-là après. Pour transformer le 128 en 32. Comme on avait fait avec le MFE seul. Il va aussi nous falloir euh. Où est ma clé ? Où est ma clé ? Elle est là. Euh. On vérifie toujours le mod. J'ai toujours peur moi. Et. Il va nous falloir un. MFSU. Bon bah voilà. Un MFSU. Ca c'est fait. Euh. Donc. Vous vous graffitez. Des énergies crystals. Et vous les entourez de l'abysse. Comme ça. Il va nous en falloir 6. Donc voilà. Et. Du 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 du. Non. C'est pas ça le. Le truc. Du 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 du. Non. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Euh. Vous mettez. Vos. Circuit électronique. Comme ceci. Comme ça. Et. Energy crystal. Ca vous fait un lapotron crystal. Euh. Voilà. Vous en faites 6. Ouais. Ca fait beaucoup. Il vous faudra aussi quelque chose que je n'ai pas pris. J'en ai ou j'en ai pas. Non. J'en ai pas sur moi. Donc. On va retourner à l'entrée. Il y a ce qu'il faut pour le crafter. Et puis j'ai presque tout déjà. Euh. Est-ce que c'est. Ah oui. Le stone. Machin. Et. Du lapis. C'est pour faire. Forcément. Un circuit avancé. Comme tout à l'heure. Ca c'est pareil. Vous en aurez beaucoup à faire. Trouvant une alternative. Un peu plus tard. On va retourner à l'autre pièce. Hop. Et je vous montre le craft du MFSU. Alors le MFSU c'est un machine block avancé. Un. Circuit avancé. Un. MFE. Et si la potron crystal. Voilà. Et ça vous donne un MFSU qui peut stocker jusqu'à euh. Beaucoup d'énergie. Euh. Pas tant que ça. Mais c'est déjà pas mal. 10 millions. Si. Il me semble que c'est ça. On va juste déplacer celui-là. Parce que je trouve qu'il est mal placé. Plusieurs entrées à notre MFSU. On va le mettre là. Euh. On va lui mettre un. Mv transformer donc. Qui sera branché lui sur. Un. Lv. Donc on met un Lv transformer. En ce sens là. Un Mv. Et. Là on peut brancher. Voilà. Comme ça le courant est transformé. Et nos machines n'explosent pas. Euh. Si on a des machines qui marchent en 128. On peut choper le courant ici. Et si on a des machines qui marchent en 512. On peut choper le courant là. Voilà. Euh. Donc on a notre MFSU. Qui a un peu plus de gueule que les autres. Je trouve. Et on va placer dessus notre générateur. Ouais. Tellement pratique avec le jetpack pour faire ça. Enfin bon. Voilà. Voilà. Je vais juste remettre du cold coke. Ouh. Aïe. Ouf. Je viens de le reposer. Forcément. Hop là. Et euh. On va pas s'arrêter à ce système d'énergie aujourd'hui. Parce que. 10 millions. C'est vraiment. Vraiment pas énorme. Pour ce qu'on va faire. Par la suite. C'est. C'est trop léger. Euh. Moi j'aimerais bien. Qu'est-ce qui pompe tout le coup. Ah c'est bon ça y est. Je me demandais. Ça doit être les machines là. Pour remplir leur buffer en rouge. Ok. Donc euh. Oui. Comme j'ai dit. On va pas rester à ce système là. Euh. On va s'attaquer à un système beaucoup plus avancé. Euh. Beaucoup plus avancé. Beaucoup plus modulable on va dire. Euh. Qui va nous permettre de stocker beaucoup si on farm. Ne serait-ce qu'un petit peu de lapis lazuli. On se retrouve tout de suite pour le craft. Ok. Donc on se retrouve sous mon MFSU là. Où. On va faire notre euh. Nouveau système de stockage. Alors euh. Il faut crafter euh. Des. Je les ai déjà crafter. Parce que je me suis planté. Euh. Ça. Donc. Des blocs de lapis. Un circuit électronique. Il en faut au moins un. Euh. Nous on en a fait plusieurs. Vous allez voir pourquoi. Il va vous en falloir en masse. Donc c'est la chasse au lapis lazuli. La meilleure façon de le choper c'est avec celui de touch et dans le macérateur. Je précise. Donc euh. Notre euh. Ah oui. J'ai besoin de circuits électroniques avancés. Donc je vais refaire. Il m'en faut deux. Deux. Donc on fait ça comme ça. Comme ça. Hop. Deux circuits électroniques avancés. On les met comme ceci. Un des LESU blocs que je viens de vous montrer ici. LV transformer. Vous connaissez. LV transformer qu'on a vu tout à l'heure. Et on obtient un lapotronic energy storage unit. Alors ça c'est un système de stockage d'énergie modulable. Enfin modulable. Pas tout à fait. Oui modulable. Oui c'est ça. Euh. Donc. Ça se pose comme ça. Et vous voyez qu'il contient euh. Donc EU0 là. C'est ce qu'il contient. Maximum 1 million. Max EU par tic. Euh. En entrée 32. Donc on peut pas lui envoyer plus de 32 dans la tronche. Sinon il explose. Et il envoie. En out. Donc en sortie. Il n'envoie que 5 EU par tic. Donc c'est vraiment. Nul. C'est pour ça que. Au départ il vaut mieux avoir. Euh. Un MFSU. Euh. Entre. Faux machine. Et euh. Et ce bloc. Puisqu'il ne fournit pas beaucoup. Et ça peut être assez gênant. Donc si je place un LESU bloc. A côté. Vous voyez ça a augmenté. 2 millions. Toujours 32 en in. Ça augmente au fur et à mesure. Mais euh. Ça passe de 32 à 128. Voilà. Et. EU out. Ça augmente. Là c'est à 7. À 7. À 8. Et là ça doit être à 9. Voilà. Et ça stocke 5 millions. C'est 1 million par LESU bloc. Et vous pouvez en mettre. Je crois autant que vous voulez. Je pense. Euh. Il faut qu'il soit collé par une des faces. Voilà. Et euh. Voilà la sortie quoi. Faudra juste que je le relie. Il faut que je fasse des câbles. J'en ai pas là. Et euh. Donc je vais relier ça. Et je vais relier aussi le système que je vais faire maintenant hors caméra. Et euh. Je vous montrerai comment générer de l'énergie grâce à une tank de lave. Voilà. Donc euh. Le système pour la lave est fini. Je vais vous montrer ça. On fait juste quelques petits crafts rapides. Donc pour convertir la lave en EU. Il vous faut du refine and run. Du verre. Des empty cells. Et des générateurs. Ca vous fera des géothermal générateurs. Pour faire les empty cells. Je sais pas si je vous ai montré déjà. C'est avec euh. 4 tin comme ceci. Ca vous fait 8 empty cells. Voilà. Euh. Donc. Juste. Un peu de scopure. Oui. Donc euh. Je le disais. Donc les géothermal générateurs. Tout ça. Ca je vais vous montrer. Parce que je l'ai montré dans aucun tuto. Je crois. Par contre. Tout ce qui est déplacement des liquides. Des pipes. Et tout ça. Je ne remontrerai pas. Et j'ai deux tutos là dessus. Je mettrai dans la description. Euh. Voilà. Donc euh. Vous voyez le petit système que j'ai fait. C'est celui que j'ai montré dans le dernier tuto. Déplacement des liquides depuis le nether. Et euh. Et ça marche plutôt bien. Là je l'ai mis en route il y a peu de temps. Il y a déjà pas mal de lave. De quoi générer de l'EU. Donc euh. Ce qu'il faut faire là. C'est euh. Placer vos géothermal générateurs. Donc là j'ai fait un trou. Ici là. Pour euh. Pour pouvoir passer les câbles en dessous. J'ai dû passer entre la bedrock là. Ça va. J'ai réussi à trouver. Juste. Hop. Il faudra relier avec des câbles. Mais pour les alimenter. C'est. Un. Un. Wooden waterproof pipe. Wooden waterproof pipe. Et. On va mettre des golden comme ceci. Et quand la lave va aller là dedans. Ça va les activer. Un petit peu comme à la manière d'un générateur. Tout simplement. Ah j'ai oublié le. Le redstone engine. Que je vais vous montrer. Le craft. Au passage. Alors. Le redstone engine. Si je me souviens bien. C'est déjà avec. Tes. Wooden. Gear. Qui se font. Oh. J'ai du mal avec ma souris. Pas encore bien habitué. Qui se font comme ceci. Et ensuite. Bon. Je vais regarder. Parce que. Je ne me rappelle plus exactement. Voilà. Vert. Piston. Et. Bois. Alors. Le verre. Comme de par hasard. Hop. On va faire. La technique là. Euh. Bois. Et. Piston. Comme de par hasard. Je n'ai pas non plus. Euh. Je suis mal préparé aujourd'hui. Hop. On va juste faire le verre là. On va retourner vers l'entrée. Et. Chercher. Ce dont on a besoin. C'est à dire. Les pistons. Je dois en avoir par là. Ouais. Et j'ai même du verre tiens. Alors. Pour faire le redstone engine. C'est comme ça. Je remontre. Pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de voir. Wooden Gear. Vert. Bois. Ainsi que. Piston. Qui se met là. Voilà. Et vous faudra. Forcément. Un levier. Pour l'activer. C'est le redstone engine. C'est celui qui sert à déplacer uniquement les objets et les liquides. Il n'émet pas assez de puissance pour le reste en fait. Donc voilà. On va le placer près de notre. Wooden pipe. Et on va l'activer. Ça. On continue. La lav sera envoyée vers. Nos geothermal generators. Auquel il va falloir qu'on relie les câbles. Ce que je vais faire maintenant. Ce que je vais faire maintenant. Et je vais tout envoyer ici. Pour que ça. Ça commence à se remplir. Et ça. Je vais le relier. A notre MFSU là-haut. Bon allez. On se retrouve une fois que c'est fait. Ok. Donc comme vous pouvez le voir. Ils se sont allumés. Donc ça. La lav rentre dedans. Ça. Ça crée du courant. 20 EU particles quand même. Donc c'est pas mal. En tout ça fait 60 les 3. On peut en rajouter aussi. Avec le système là. Ça ira. Et ici. Comme vous le voyez. Ça. Le EU monte. Plutôt rapidement quand même. On est déjà à 50 000. A près 1000 par seconde. Là. C'est vraiment pas mal. Et. Il n'y a plus qu'à faire monter le câble. Et j'en ai pas assez. J'en ai fait plus que ça. Mais je les ai laissés en haut. Donc je vais aller chercher ça. Je finis le câblage. Et voilà. Donc c'est fini. Comme vous le voyez. Ça se remplit vraiment pas mal. C'est un bon petit système de stockage. Qui va évoluer. Au fur et à mesure du temps. Voilà. Et on. On a. Nos. Petites machines. Qui marchent. Frachement plus vite qu'avant. Voilà. Tiens. J'ai fait fondre ça. Et maintenant. On va pouvoir faire fondre. Tout nos minerais. Tout macérés. Et voilà. Comme ça. On sera. On sera. Un peu plus tranquille. Et puis on pourra commencer. A faire une salle des coffres. Que je pense. Je vais faire par là haut. C'est pour ça que j'ai. J'ai rajouté ce petit. Cette petite porte là. Et voilà. Et euh. Les Slim. Je viens de les ramasser. Donc euh. Je vais faire un truc. Pour qu'ils tombent directement. Je l'ai ramassé. Il y en avait. Il y avait une quinzaine de Slim Ball. Là on est à un stack. C'est pas trop mal. Il faudra optimiser ça. Parce que là. J'ai fait que deux chunks. Et puis je n'ai rien éclairé. Quasiment. Et voilà. Euh. Donc je vais aller checker le temps. Et si on a le temps. On va aller peut-être faire un tour dans Twilight Forest. Sinon ce sera pour le prochain épisode. Ah. Oui. Effectivement. Au niveau du temps. Bah. Je me suis. Pas très bien démerdé aujourd'hui. Euh. Je pensais que c'était un peu plus optimisé. La prochaine fois. Il faudra vraiment faire un. Petit plan de. Comment on fait. Euh. Donc. Ça s'arrête là pour aujourd'hui. Donc. Essayez de compléter votre. Peut-être. Si vous faites ça. Complétez le bien. Euh. Au maximum. Comme vous le pouvez. Vous pouvez aller. Dans les mineshafts. Dans Twilight Forest. C'est vraiment le. Le pied pour y aller. Pour ceux qui connaissent. Euh. Dans les dômes. C'est ce qu'on fera la prochaine fois. On s'attaquera à un dôme. Je vous montre un petit peu. Euh. Quelques. Techniques. Pour. Pour s'en approcher. Sans. Sans trop risquer de. De mourir. Avec un petit stuff. Par exemple. Et euh. Et voilà. Et la prochaine fois. On fera aussi le système. Pour. J'avais dit qu'on ferait. Un. Un système pour les spawners. Donc. Ça ce sera sûrement en dessous. Que ce soit moins de 16 blocs. Donc ce sera. Il y en aura sûrement au dessus. Sûrement en dessous. Peut-être sur les côtés. Euh. Je sais pas encore exactement. Mais je pense que ce sera juste là en dessous. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Que vous avez bien appris. Euh. La prochaine fois. Ce sera un peu plus rapide. On dira. Et euh. Et voilà. Voilà. A la prochaine. Salut !